Ils ressemblent parfois à de vrais policiers ou de vrais agents EDF et pourtant, méfiance. Pour les escrocs, tous les moyens sont bons pour abuser de la faiblesse et de la confiance des personnes âgées, pénétrer en toute tranquillité dans leur maison ou leurs appartements, faire du repérage et dérober leurs biens. Le conseil principal c'est que s'ils ont un doute particulier vis-à-vis des personnes qui viennent chez eux ou des informations douteuses qu'elles reçoivent ou des comportements douteux, c'est de le signaler à la gendarmerie en faisant le 17. Autres arnaques plus connues, le démarchage, la vente au déballage mais également les faux courriels sur internet. Bien qu'étant une cible facile pour les escrocs, certains seniors ne s'y laissent pas prendre. Je leur claque la porte au nez, ils ne rentrent pas. Il n'y a un qui rentre une fois chez moi. J'ai demandé de sortir tout de suite. Le RDF, le journal aussi sur les impôts, on ne répond pas. Et sur internet, le risque est de se faire piéger par des mails frauduleux de RDF, de la CAF ou encore des impôts, prétextant un remboursement et réclamant des coordonnées bancaires. Il faut quand même savoir que les impôts, ils ne vous feront jamais quelque chose comme ça. Ils vous appellent, ils vous envoient une lettre mais ils ne vous demandent pas par internet votre numéro de carte bancaire. Ça, ça n'existe pas. Les vols parus sont de plus en plus fréquents auprès des seniors. En 2013, ils ont augmenté de 7% en Indre-et-Loire et de 30% en Loire-et-Cher.